Il s'appelle Venn, Anto Venn, Raphaël Anto Venn, c'est la morale de l'info. Bonjour Raphaël. Bonjour Soto Thomas. On va redevenir sérieux avec vous. Que faire de l'horreur qui revient ? Comment échapper au désespoir et à la lassitude quand on se dit que quoi qu'il arrive, on n'en finira jamais avec le terrorisme ? C'est ici, au surlendemain des attentats de Manchester, que la lecture d'Albert Camus s'impose une fois de plus. Oui, parce que nous sommes face au terrorisme, exactement dans la position de Sisyphe, vous savez, dont le rocher retombe à l'instant où il croit avoir fini de le pousser. À peine sortons-nous d'un traumatisme, qu'un nouvel attentat nous y replonge aussitôt. Alors comment ne pas baisser les bras devant une tâche sans cesse à recommencer ? Pourquoi tenter de couper la tête de l'hydre, puisque la tête repousse toujours ? Et alors, de quelle manière Camus répond-il à cette question ? Et bien Camus n'y répond pas, c'est ça qui est génial, il la surmonte cette question. Il la surmonte, c'est-à-dire ? Et bien, c'est au cœur du désarroi lui-même que Camus trouve une raison d'agir. Camus ne dit pas, en gros, gardez l'espoir, ne vous en faites pas, tout ira mieux demain, un jour vous verrez, il n'y aura plus de terrorisme. Il est trop intelligent pour ça, trop honnête. Camus dit au contraire, perdez l'espoir, débarrassez-vous de l'espoir. Des terroristes et des attentats ignobles, il y en aura toujours. Cessez de vous compliquer la vie avec l'espoir et remplacez-le par la force d'accomplir au quotidien la tâche de maintenir malgré tout le monde en sa beauté. Or, quand on pense comme ça, la grande fatigue disparaît. Car celui qui fatigue, Thomas, celui qui n'en peut plus de porter le caillou avant qu'il retombe, c'est l'homme d'espoir qui rêve les yeux ouverts, comme d'une normalité ajournée, d'un monde enfin sans terrorisme. Or, ce monde-là n'existe pas, c'est ça qu'enseigne Camus. Mais évidemment, la peste revient toujours. La peste, qu'on parle du fascisme ou du terrorisme, peu importe, la peste, ça recommence. Aussi sûrement que retombe le rocher de Sisyphe. Mais quand on sait ça, encore une fois, quand on ne commet pas l'erreur de suspendre son énergie à l'espoir introuvable d'une sortie de crise, bref, quand on consent à l'absurdité des choses, à la violence inévitable, à l'intermittente résurrection du fanatisme et à l'insondable lâcheté de ceux qui trouvent des excuses aux assassins, quand on consent à tout ça, on est infatigable et d'une certaine manière on est invincible. Et la morale de l'info ? C'est une phrase de Camus qu'on trouve dans Noce, il dit ceci Un champ d'amour sans espoir peut aussi figurer la plus efficace des règles d'action. Un champ d'amour sans espoir peut aussi figurer la plus efficace des règles d'action. C'est la morale de l'info, c'est signé Camus, vous le disiez extrait de Noce. Et bien justement, Noce, Raphaël, vous en faites la lecture ce soir au Théâtre de Poche. C'est tout à fait le hasard. Ce soir à 18h30, donc au Théâtre de Poche et du côté de Montparnasse, le Théâtre de Poche. Un peu petit Théâtre de Poche. Donc ce soir, puis les 30 et 31 mai, il est 6, 14, 19, 21, 26 et 27 juin à chaque fois à 18h30. Ça vous permet d'aller dîner après. Merci beaucoup indispensable Camus, indispensable Raphaël Antoven.